Pour la vie! Pour la vie! Jack Dufresne fait maintenant partie du mur des célébrités du Centre de Pickleball de Lévis, bien malgré lui. Le 15 juin dernier, il participait ici à un tournoi. Il était en finale. Pendant la partie, il a été pris d'un problème cardiaque et s'est écroulé au sol. Puis à un moment donné, j'ai eu un genre de petit étourdissement, comme j'ai vu des petits points un peu partout. Je me suis comme fermé les yeux, tout simplement. Puis j'ai dit ça, ça va passer, tu sais. Et puis, c'est venu pire. C'est venu... je suis venu lourd. Je me suis accroupi pour aller chercher de l'air au sol. À partir de ce moment-là, j'ai perdu la carte. Rapidement, des joueurs et des employés se sont précipités vers lui. Parmi eux, il y avait Daniel, qu'il revoit pour la première fois. Tout de suite, j'ai vu la personne Jack au sol, en respiration agonale. Donc, tout de suite, dans ma... avec mes connaissances, je savais très bien que son coeur allait pas bien, qu'il était en arrêt cardiaque. C'était émotif quand je l'ai rencontré. C'était un merci du plus profond du coeur. Mais c'est grâce à cet appareil qu'après quatre minutes d'arrêt cardiaque, il a été ramené à la vie. J'ai été au bon endroit, au bon moment à travers ça. Parce qu'il faut pas oublier que 90 % de cet événement, de ce genre de mort subite-là, quand ça arrive, tu reviens pas. Pour le conjoint de la propriétaire du centre de Pickleball, qui a lui-même été réanimé grâce à un défibrillateur, l'achat de l'appareil de plusieurs milliers de dollars était non négociable dès l'ouverture. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a sauvé une vie, parce qu'on a pris la peine, on était conscients. Puis avec aussi la situation personnelle que j'avais vécue, bien, ça fait la différence. Puis on veut conscientiser toute entreprise, on veut conscientiser le gouvernement. Dès que son état de santé lui permettra, Jack compte se remettre à l'action sur le terrain. C'est sûr, parce que le Pickleball, dans le fond, c'est un nouveau sport que je viens de commencer à pratiquer, ça fait à peine deux ans. Puis ça m'a sauvé la vie, là. Aussitôt que je vais être sur pied, je vais aller faire mon RCR aussi. Parce que, écoute, si je peux aider quelqu'un, tu sais... On va lui donner un bec! Marc-André Boulian, TVA Nouvelles, Lévis.